What's up gang, c'est Nixpon, on se retrouve pour Testeur de Poutine saison 2. Pourquoi une saison 2? Ben tout simplement, j'ai jamais fait de saison côté poutine, ça s'appelle juste Testeur de Poutine et c'est vraiment tellement amateur mon offert donc je veux comme recommencer de zéro à nouveau plutôt pour la saison 2 parce que j'ai vu des commentaires, j'ai du monde parler ah tu peux faire si mieux que ça, parler mieux, plus de détails tout ça donc on va faire ça pour la saison 2. Aujourd'hui je vais tester une poutine vegan comme vous avez vu dans le titre, une poutine végé, 100% végé. En même temps, il marquait les Andes Nadeaux sur le titre donc j'ai fait une entrevue avec les Andes Nadeaux au YouTube Montréal donc le voici. Allo? Salut, je suis avec les Andes, ça va bien? Ça va bien quoi? Je suis content de trouver l'événement aujourd'hui. C'est très le fun, est-ce que tu as du sport? Oui, j'ai du sport. C'est ça l'important? Une autre question, aimes-tu la poutine? J'adore la poutine, c'est dur de ne pas aimer la poutine. Et la sauce, c'est au bœuf, j'ai appris qu'il y avait du jus de bœuf là-dedans puis je suis contre végétarienne. Donc là, il faut que je fasse attention à quel genre de poutine que je mange. Ok, t'as trop peur au Québec, quelle est ta poutine? J'ai pas choisi que c'est une cuisine à matin, ça s'appelle un mini-donald parce que c'est cheap. Ok. Tu veux l'essayer? Oui, certainement, il y a même un photo sur mon Instagram. Il faut aller voir ça. D'accord. Donc, merci Lisande pour cette entrevue. Je t'apprécie encore, c'est super cool cette soirée-là. On va sûrement se revoir au MyFest. Je vais être là aussi en tant que spectateur. Malheureusement, je peux pas aller à ta ville où tu disais... J'ai commandé, livré, plutôt le livré, la poutine. Donc, j'appelle tout de suite une nouvelle poutine végé. Donc, on l'appelle immédiatement. Donc, c'est commandé. Et la place que j'ai commandé, c'est chez Belgo, à Iberville, à Saint-Jean-sur-Jolieu. Donc, j'ai demandé une vraie vegan. Et, euh, j'ai pas, j'ai demandé aussi, j'ai changé de la sauce aujourd'hui. J'ai demandé si la sauce est vraiment vegan, mais il dit que c'est du poulet. Je vais dire, je vais être legit. 100% vegan. Fait que c'est une sauce, il y a Teraki. Bon, je sais pas si tu peux, là, whatever, dans Teraki. Donc, je vais aller la chercher à ma porte. J'ai ma poutine, regarde, poutine végé. Pris. Belgo pour ceux qui veulent savoir l'adresse. Ok, ils viennent commander la grosse, si vous avez vu sa facture, une grosse végé. Ben, je capote, là. C'est une boîte. Une foutue boîte. Ben, je vais juste l'ouvrir, là, pour vous. Donc, je viens de l'ouvrir, qu'est-ce que ça te lance? Donc, voilà qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, c'est vraiment énorme. Après, je goûte de la sauce, vraiment, si c'est la sauce Terriaki, j'ai mandé. Je replace la vraie sauce poutine. Dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on a, dans la végétarienne, piment, oignon, chapignon et bruschkata servis dans un bol mélangeant. Donc, ça, c'est le bol mélangeant. Donc, je vais le mélanger. Et, on va goûter à ceci. Donc, là, j'ai un problème d'éclairage, mais c'est pas grave. On va tester ça. Regardez, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est des oignons. C'est des oignons! Moi, je ne vous filmerai pas quand je pire. Je vais juste vous montrer. Oh, l'autofocus. Ah! C'est vraiment bon. Et, c'est pas une sauce au poutine, c'est une sauce terrakis. Fait que si je serais vegan, pour vrai, là, je mangerais ça pour vrai. C'est vraiment bon. Fait qu'il y a une bouchkata dedans avec des tomates. Hum! C'est vraiment bon. C'est la première fois que je mange de chez Balgo, en livraison. Ben, je suis sûr que je vais retourner chez Balgo, là-bas, directement, pour essayer les autres poutines qu'il y a là-bas. Je vais aller aussi avec des amis s'il veut venir aussi. Hum, focus! Bref. Donc, j'ai essayé une poutine vegan, mais pas à la même, pas à la place que les autres me disaient. Malheureusement, j'ai pas de taux pour aller là-bas. Donc, c'est semblable à quoi est-ce que je m'entendais. Peut-être qu'il y a des sortes de vegan poutine qui sont faits différemment. Celle-là, bruschkata, oignons, piment, chapignon. C'est vraiment bon. Je suis très surpris. Donc, je donne vraiment un bon 8 sur 10 de cette poutine-là. C'est vraiment... wow! Donc, voilà pour cette vidéo Tessa de poutine saison 2. Hum, je mets tout l'adresse et tout ça. Ben, vous avez eu sa facture, ben, tout dans la description pour ceux qui veulent savoir aussi où. Hum, je dis encore merci pour l'entrevue d'Isande Nadeau. Pour ceux qui veulent voir sa chaîne, cliquez ici ou dans la description en bas, je mets sa chaîne à elle. Allez la voir, c'est super fine, super cool qu'est-ce qu'elle fait. Bref, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de Tessa de poutine. Salut! Goûte tes risques, c'est quoi tu goûtes? Ça goûte moins gras, salé, pis comme lourd et... c'est pas dégueulasse, mais comme une bouffe vraiment copieuse, pis comme de lendemain de vigne. Ça goûte pas ça, ça goûte frais, salut. Ça sent pas mal en prenant des bouchées. Fait que j'ai fait goûter mon coloc, pis la poutine, pis c'est vraiment frais, c'est pas, c'est pas, tu sens pas gras, même moi, je mange des poutines, c'est comme, ah, c'est bien gras, pis tout, bien sûr, là, wow. Mouvement de, mouvement de la fourchette. Fini, y en a plus.